Ce document est produit par l'université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Ronal et l'université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Ce dernier cours est consacré à la sensibilité douloureuse. Il fait logiquement suite au cours sur la somesthésie et il faut bien sûr avoir vu bien comme il faut ce cours sur la somesthésie avant d'aborder celui-ci parce qu'il sera souvent fait référence à la somesthésie lorsqu'on va parler des différents aspects de cette sensibilité douloureuse. Dans les deux premiers paragraphes, des précisions assez importantes sur la nature des phénomènes douloureux et sur leurs manifestations vont être données. Ensuite, à partir du troisième paragraphe, ce seront les mécanismes cellulaires et neuronaux qui vont être décrits, souvent brièvement, en allant, comme pour la somesthésie, de la périphérie vers le système nerveux central et à l'intérieur du système nerveux central en allant de la moelle vers les centres les plus hauts situés. Des précisions sur la nature des phénomènes douloureux. Dire que la douleur a une extrême importance biologique et médicale ne demande en fait guère de justification. On ne devrait pas en demander en tout cas. C'est un phénomène, la douleur, malheureusement familier à la plupart d'entre nous, qui a une très grande valeur adaptative et surtout un phénomène qui accompagne constamment la pratique médicale. Contrastant avec ces évidences, le statut de la douleur, qui a très naturellement attiré l'attention des soignants, des physiologistes et même des philosophes depuis les temps les plus anciens, ce statut a longtemps été problématique. Cela est particulièrement manifeste si l'on compare la douleur à des phénomènes comme ceux de la vision, par exemple, dont la nature sensorielle et la fonction n'ont jamais posé de problème, même si leurs mécanismes sont loin d'être simples. Une première question a longtemps divisé ceux qui s'intéressent à la douleur. Et c'est cette question qui est résumée, représentée très schématiquement sur cette figure. La douleur est-elle une émotion ou l'expression d'un état mental comme la peur ou la faim avec ses manifestations comportementales ou est-elle au contraire une modalité sensorielle comme la vision ou le TAC pour reprendre ces exemples bien connus ? Tout le monde s'accorde à peu près aujourd'hui pour répondre qu'elles sont les deux à la fois, ce qui n'est pas pour simplifier l'étude de la douleur. Ainsi, il sera essentiellement question de l'aspect sensitif des phénomènes douloureux, mais il faudra souvenir qu'il est étroitement associé à l'autre aspect, l'aspect mental. Il est en fait difficile de parler de l'un des aspects sans se référer à l'autre et leur dissociation ne se voit que dans certaines situations exceptionnelles. Si on tourne maintenant vers cette seule composante sensitive qui porte le nom de nociception, on est en présence d'une nouvelle controverse qui n'existe pas là encore pour la plupart des autres modalités. C'est ce qui est figuré sur cette diapositive. Il s'agit du débat qui oppose une conception spécifique de la douleur à une conception non spécifique. La conception non spécifique remonte à l'antiquité et a longtemps été prédominante. Elle considère que les sensations douloureuses ne représentent pas une modalité sensorielle distincte, comme la vision ou le tact, mais qu'elles résultent d'un certain mode de fonctionnement ou même de dysfonctionnement du système nerveux. Un corollaire important de cette manière de voir est qu'il n'existerait pas de voie et centre nerveux propre à la douleur, pas d'équivalent de l'œil et des voies visuelles si l'on prend toujours la comparaison avec la vision comme exemple. Ainsi, selon cette conception, la douleur provoquée par une brûlure serait due à une stimulation excessive des voies de la sensibilité thermique, voies véhiculant par ailleurs les messages thermiques indolores. En plus de l'absence apparente d'organes de la douleur, un argument de poids en faveur de la conception non spécifique était la grande variabilité des sensations douloureuses sur laquelle on reviendra. En effet, un même stimulus peut évoquer de la douleur chez un sujet et pas chez un autre. Et surtout, chez un même sujet, un même stimulus peut être perçu comme douloureux à certains moments et non douloureux à d'autres moments. Enfin, il existe des douleurs sans cause organique apparente. La théorie de la spécificité de la douleur adopte évidemment un point de vue opposé au précédent, à savoir que la nociception est une modalité sensorielle à part entière et qu'elle possède ses propres structures nerveuses. Comme pour la question de la nature de la douleur, celle de la nature de la composante sensitive admet à la fois les deux réponses. Comme pour la question de la nature de la douleur elle-même, celle de la nature de la composante sensitive admet à la fois les deux réponses. Il y a bien en effet, comme on va le voir, des voies et centres dévolus à la nociception, ce qui valide la conception spécifique. Mais elles peuvent parfois être mises en jeu, ces voies dans des conditions compatibles avec la théorie non spécifique, par exemple en l'absence apparente de stimulation. Avant d'aborder de manière plus précise la caractérisation des phénomènes douloureux, il est nécessaire de définir les stimuli spécifiques de la sensibilité nociceptive qu'on pourrait appeler « normal », le sens de « normal » étant précisé dans la suite. Cette définition des stimuli sensitifs est d'ailleurs en étroits par rapport avec les problèmes qui viennent d'évoquer quant à la nature même de la douleur. A la différence des autres sensibilités pour lesquelles les stimuli spécifiques sont définis par leur qualité physique, par exemple la température pour la sensibilité thermique, certaines catégories de photons pour la vision, les stimuli nociceptifs sont de nature physique variée. Mécanique, piqûres par exemple, thermique, chaud ou au contraire froid excessif, et chimique, comme c'est le cas pour divers agents irritants. Ce fait a d'ailleurs constitué un autre argument en faveur de la non-spécificité des sensations douloureuses. La qualité physique du stimulus ne pouvant donc servir de critère de définition, on a recours à un critère biologique. Un stimulus nociceptif est un stimulus susceptible d'endommager les tissus auxquels il est appliqué. Ce critère a bien un corréla physique, mais il s'agit cette fois d'un critère quantitatif. Pour une zone corporelle donnée, les stimuli nociceptifs sont plus intenses que les stimuli indolores du même type. Ainsi, dans le domaine mécanique, la pression de la douleur est très diverses. On doit les ranger dans trois groupes qui présentent l'avantage de correspondre à des mécanismes bien distincts et d'être associés à des voies nerveuses en partie distinctes aussi. C'est très important d'avoir à l'esprit l'existence de ces formes différentes de douleurs. Les principales caractéristiques de ces formes sont présentées sur ce tableau. Un point important est que ces trois formes relèvent de thérapeutiques différentes, et c'est évidemment important médicalement. Parmi de nombreux éléments distinctifs, ces formes se distinguent, et c'est ce qui est représenté ici, par la durée des douleurs et surtout par leur fonction biologique. La première forme est la douleur qui survient chez un sujet bien portant, ne présentant pas de foyer lésionnel et qui n'a pas été soumis à un stimulus douloureux dans les instants précédents. C'est ce qui correspond à la première ligne du tableau. C'est classiquement la douleur de la piqûre ou d'un choc mécanique bref. Cette douleur est transitoire et elle possède une fonction évidente de signal d'alarme. C'est notamment elle qui est associée aux réflexes de défense qui ont été vus dans le cours sur la motricité. Elle permet en effet de soustraire rapidement la partie du corps agressé au stimulus. Elle a aussi une importante fonction d'apprentissage en permettant de mémoriser des situations et des événements néfastes pour l'intégrité de l'organisme. Plusieurs remarques sont à faire à propos de cette forme. D'abord, la cause est très généralement extérieure à l'organisme. C'est par exemple le contact avec un objet contendant. Ensuite, elle est rarement à l'origine d'une consultation médicale en raison justement de son caractère bref. On peut donc dire qu'elle présente peu d'intérêt clinique. Enfin, et c'est aussi très important, contrastant avec cette place réduite en médecine, c'est principalement à partir de cette forme que les voies et centres de la douleur ont été définis et qu'ils sont souvent explorés et testés. C'est pour ces raisons qu'on qualifiera ici cette forme de normal. La seconde forme se caractérise par la présence d'une lésion tissulaire même minime, brûlure, blessure, foyer infectieux par exemple. Elle peut donc tout naturellement faire suite à la forme précédente à partir du moment où un stimulus externe aura été suffisamment intense pour endommager les tissus. Mais la cause véritable de la douleur n'est alors plus externe car elle siège maintenant au niveau de l'organe endommagé. Bien souvent, c'est l'inflammation développée dans le foyer lésionnel qui est le responsable direct de la douleur. A la différence de la forme précédente, la douleur est ici persistante. Mais elle a à nouveau une fonction protectrice qui est cette fois de favoriser la réparation des tissus lésés. En effet, l'immobilisation de la zone endommagée et à plus forte raison son maintien à l'écart d'éventuels stimuli douloureux est un facteur important de guérison. Or, ce type de douleur induit une réduction des mouvements, ce qui évite justement d'amplifier la sensation ou de risquer une nouvelle stimulation. On remarquera donc qu'une même fonction protectrice se traduit dans la première forme par une stimulation de la motricité, se manifestant d'abord par des réflexes de défense et dans la seconde forme, au contraire, par une réduction de cette motricité. Ces différences se traduisent dans le système nerveux central par la mise en jeu de mécanismes et de structures partiellement distinctes. Au contraire de la précédente, cette forme occupe une place centrale en médecine car elle est présente chez de nombreux patients. Enfin, il y a continuité entre les deux formes puisque, comme on l'a déjà dit, la seconde, la seconde de ces formes, peut faire suite à la première. Ici, on qualifiera souvent cette forme de lésionnelle. La douleur due à un foyer lésionnel disparaît normalement à la guérison de celui-ci, mais il arrive parfois qu'elle persiste après cette guérison. Ceci est tout à fait normal et conduit à une situation où se manifeste la troisième forme de douleur. Cette troisième forme est fondamentalement différente des précédentes. Elle comprend en fait deux sous-groupes, les douleurs chroniques et les douleurs neuropathiques. Les douleurs chroniques sont celles qui viennent d'être mentionnées, à savoir des douleurs qui persistent après guérison du foyer lésionnel. Les douleurs neuropathiques se voient chez des sujets porteurs de lésions nerveuses ou ayant des séquelles de telles lésions. La lésion peut être périphérique, section ou traumatisme d'un nerf ou infection, ou centrale comme dans certains accidents vasculaires cérébraux. Les douleurs résultantes sont persistantes, parfois de type qu'on pourrait qualifier d'anormal, la sensation ne ressemblant à aucune douleur éprouvée habituellement. Elles sont parfois très intenses aussi. La cause peut aussi être un dysfonctionnement des voies et centres du système nerveux central. Les douleurs chroniques et neuropathiques ont tendance à se rapprocher de la conception non spécifique de la nociception, car elles évoquent plus un tel dysfonctionnement de structure nerveuse et de la signalisation douloureuse que la mise en jeu de voies spécifiques, notamment du fait de l'absence de stimuli pour les engendrer. Un point très important est qu'à la différence des précédentes, ces douleurs n'ont pas de fonction. C'est particulièrement net dans le cas de l'interruption de voies nerveuses où cheminent normalement les messages nociceptifs. Un exemple spectaculaire d'une telle situation est la douleur du membre fantôme désamputé. Il s'agit de personnes ayant subi une amputation et qui ressent ensuite, parfois pendant tout le reste de leur vie, des douleurs qui siègent au niveau du membre absent. Ces douleurs ne signalent évidemment pas de menaces pour les tissus puisque ceux-ci ont disparu. Il en est même dans les interruptions des nerfs périphériques, les dénervations sensitives où les douleurs surviennent sans foyer lésionnel. Ce sont les douleurs dites de désafférentation. C'est la raison qui fait dire que ces douleurs n'ont pas de fonction. Elles sont très difficiles à soulager et dans leur cas, la douleur n'est plus un simple symptôme mais passe au premier plan chez les malades qui en sont victimes. On en connaît très mal les mécanismes et dans la suite on parlera exclusivement des deux premières formes, celles qui remplissent une fonction physiologique. Le fait qu'on puisse attribuer justement une fonction protectrice aux douleurs a une importante conséquence physiologique et plus largement biologique. Cela veut dire en effet qu'à la différence des modalités sensorielles comme la vision, qu'on prend toujours comme point de comparaison. A la différence de ces modalités, dont le premier rôle est uniquement un rôle de reconnaissance des stimuli, la nociception possède en plus une fonction d'adaptation immédiate qui est une fonction de préservation des organes. Ceci mérite quelques explications en servant toujours de la vision comme élément de comparaison. La vue d'un objet extérieur n'affecte en rien l'organisme, sauf dans certains cas rares comme une luminosité excessive, par exemple la rétine n'est pas altérée par l'image des objets qui s'y forment. On peut dire que le stimulus est neutre en lui-même, même s'il annonce des événements susceptibles de nuire ultérieurement à l'organisme, comme dans le cas de la vue d'un prédateur par un animal, par exemple. Il en est de même pour le tactindolor, celui qu'on utilise pour reconnaître un objet placé dans la main. Au contraire, un stimulus nociceptif par lui-même modifie et parfois gravement l'état des tissus sur lesquels il est appliqué. L'organisme ne peut pas rester indifférent à un tel stimulus comme cela est possible avec un stimulus indolore. Le stimulus ne sera donc pas seulement reconnu comme les tout événements sensoriels, mais il va nécessairement mettre en jeu des adaptations. La première fonction, celle de reconnaissance, est commune à toutes les modalités sensorielles, elle est dite fonction discriminative. C'est ce qui est indiqué sur cette figure qui précise le fait qu'il y ait deux composantes pour cette sensibilité douloureuse. Donc il y a ce qui a trait à la reconnaissance du stimulus, c'est la composante discriminative. La seconde composante est la fonction homéostasique. Elle est bien sûr très importante dans le cas de la nociception, mais n'est pas spécifique de celle-ci. En particulier, une autre sensibilité importante possède ces deux aspects, il s'agit de la sensibilité thermique, qui a été brièvement mentionnée dans le cours sur la somastasie. La raison pour laquelle la sensibilité thermique a aussi une fonction homéostasique est la même que pour la douleur. C'est le fait qu'augmenter ou diminuer la température d'un tissu modifie nécessairement l'état de ce tissu en altérant son métabolisme. Cette importante caractéristique commune à la nociception et à la sensibilité thermique a un corollaire connu depuis longtemps en anatomie et en clinique. Ces deux sensibilités ont des voies dont les neurones sont de type semblable, voies qui suivent aussi des trajets identiques, lesquels sont largement séparés dans le système nerveux central du trajet des voies de la somastésie indolore, c'est-à-dire du tact et de la kinesthésie. Une manifestation particulièrement importante de la sensibilité douloureuse est ce qu'on appelle l'hyperalgésie. L'hyperalgésie est une manifestation caractéristique et très importante des phénomènes douloureuses. Elle se voit dans les formes lésionnelles et également dans les douleurs neuropathiques, ce qui est de dire sa très grande importance clinique. On envisage ici essentiellement l'hyperalgésie associée aux formes lésionnelles. Cette hyperalgésie se définit au niveau de l'organisme entier, c'est-à-dire de patients en clinique et au niveau de l'animal en physiologie expérimentale, ceci par opposition aux phénomènes qu'on définit à l'échelle cellulaire. Cette hyperalgésie comprend deux éléments. L'hyperalgésie proprement dite, ou hyperalgie, c'est le fait qu'un stimulus normalement douloureux est perçu comme plus douloureux dans l'état hyperalgique. Et ce, bien sûr, pour une même intensité de stimulation. Le deuxième élément est ce qu'on appelle l'halodinie. C'est le fait qu'un stimulus normalement indolore, contact léger sur la peau. Mobilisation douce d'une articulation, par exemple. Un tel stimulus évoque maintenant une sensation douloureuse. Ce phénomène très révélateur des modifications du fonctionnement nerveux dans les douleurs lésionnelles est parfois appelé hyperesthésie. Mais c'est le terme halodinie qui doit être employé à son propos, contrairement à ce qu'on voit encore parfois. Dans la suite, pour simplifier, on parlera d'hyperalgésie pour qualifier, je répète, l'ensemble des deux manifestations, hyperalgésie proprement dite et l'halodinie. Cette hyperalgésie se traduit sous forme graphique. C'est ce qui est présenté sur cette figure. C'est une représentation graphique simple et très utile. Plus précisément, cette représentation, c'est la courbe qui relie l'intensité d'un stimulus porté en abscisse à l'amplitude de la réponse associée portée en ordonnée, comme c'est le cas sur cette figure. Dans le cas considéré ici, l'amplitude peut s'apprécier de plusieurs manières. La plus significative étant l'intensité de la douleur perçue pour une intensité de stimulation donnée. Dans les conditions normales, c'est-à-dire, je le répète toujours chez un sujet sain, sans foyer lésionnel, ni lésions susceptibles d'engendrer une douleur neuropathique, la réponse n'apparaît que pour des stimulations d'intensité élevée. L'intensité pour laquelle la réponse n'est plus nulle est le seuil de perception de la douleur représentée par SD sur la figure. Donc, les choses sont assez simples. Au-dessous de cette valeur, un stimulus n'est pas perçu comme douloureux. Et au-dessus de cette valeur dénotée SD, un stimulus est perçu comme douloureux. La réponse, c'est-à-dire ici l'intensité de la douleur perçue, augmente ensuite rapidement avec l'intensité du stimulus. Chez l'homme, des estimations précises peuvent être réalisées au moyen, par exemple, d'échelles de cotation grâce auxquelles le sujet indique l'intensité des douleurs ressenties. Ceci peut être très utile pour suivre le retentissement douloureux de certaines infections et surtout pour évaluer l'effet des traitements anthalgiques, c'est-à-dire des traitements destinés à combattre la douleur. L'hyperalgésie au sens large correspond à un déplacement vers la gauche de cette course stimulus-réponse. Ça qui est important et simple à se représenter, il y a déplacement vers la gauche de la courbe normale stimulus-réponse. Alors, un stimulus, une fois que la courbe est déplacée, un stimulus faiblement nociceptif dans les conditions initiales correspond maintenant à un point beaucoup plus haut situé sur la courbe déplacée, ce qui correspond donc à une perception franchement plus douloureuse. De même, un stimulus préalablement indolore, ici ça correspond à I qui est inférieur à la valeur de SD, un stimulus préalablement indolore est associé maintenant à un point sur la courbe déplacée, ce qui traduit l'allodinie. Ceci peut être considéré comme une augmentation du gain d'un système dont les entrées sont les stimuli et les sorties, les réponses du système donc, sont les douleurs perçues. On retrouve ici la très importante notion de gain d'un système biologique qui avait été présentée à propos des réflexes moteurs. Donc il faut, je vous renvoie au cours sur les réflexes pour la définition exacte du gain d'un système. Ici, le système est constitué par les structures nerveuses qui engendrent, traitent et véhiculent les messages nociceptifs. Le gain relie des activités sensitives et une réponse perceptive alors qu'il concerne un couple sensorimoteur pour les réflexes. Dans le cas très fréquent d'un foyer lésionnel, le phénomène est réversible, si bien que la guérison s'accompagne d'un retour du profil stimulus-réponse à sa position initiale, ce qui est représenté sur la figure par la flèche horizontale en tiret qui indique qu'après guérison, le profil reprend sa position préalable en trait plat. Il a été envisagé que dans certains cas, ce retour ne se fasse pas ou se fasse incomplètement, ce qui pourrait être une cause de douleurs chroniques. Une autre caractéristique des hyperalgélites, toujours définie au sens large que j'ai indiqué, elle concerne la topographie de ces douleurs. Ceci concerne surtout les douleurs lésionnelles. C'est ce qui est représenté sur la diapositive suivante. Une diapositive sur laquelle la définition des hyperalgésies est à nouveau indiquée dans la partie haute et la partie basse de la figure indique justement les subdivisions topographiques concernant cette hyperalgésie. Il s'agit de ce qu'on appelle les hyperalgésies primaires et les hyperalgésies secondaires. Ces termes primaires et secondaires ne sont pas très heureux car ils suggèrent une distinction temporelle, un ordre de succession dans le temps, alors qu'en fait il désigne une différence spatiale, ce que la figure essaye de bien montrer. L'hyperalgésie primaire concerne la partie du corps où se trouve le foyer lésionnel. L'hyperalgésie secondaire siège dans les zones voisines qui sont parfaitement saines, ce qui est donc plus étonnant. Ainsi, dans une atteinte inflammatoire du genou, comme une arthrite de cette articulation, l'hyperalgésie secondaire pourra se situer au niveau de la cheville et de la partie distale du membre. L'hyperalgésie primaire ayant bien sûr pour site le genou lui-même. L'hyperalgésie secondaire correspond à ce qu'on désigne souvent par irradiation de la douleur. Les mécanismes de l'hyperalgésie primaire et de l'hyperalgésie secondaire sont en partie différents, mais les deux phénomènes se traduisent par le même déplacement envers la gauche de la courbe stimulus-réponse. Jusqu'ici, les phénomènes douloureux ont été envisagés d'un point de vue uniquement fonctionnel, sans mentionner les mécanismes physiologiques ni les structures anatomiques. Et c'est ces mécanismes et structures qu'on va aborder maintenant. On commence selon un procédé avec lequel vous décommencez à être familier, un procédé qui consiste à partir de la périphérie pour aller vers les centres. Par conséquent, tout d'abord, mécanisme périphérique, où il sera question, pour commencer, des nocicepteurs, qui sont les récepteurs spécifiques de la douleur et qui seront vus avec pas mal de détails. Puis, beaucoup plus succinctement, le trajet, la terminaison et les terminaisons des fibres qui portent ces nocicepteurs. Et enfin, il sera dit deux mots, des neurotransmateurs utilisés par ces fibres. Les nocicepteurs, ce sont donc, vous l'avez compris, les récepteurs spécifiques de la douleur. Ce qui veut dire que leur stimulation évoque une sensation douloureuse, évidemment. Et ensuite, ce qui est très important, qu'ils sont sélectivement activés par des stimuli susceptibles d'endommager les tissus. Et à plus forte raison, par des stimuli qui induisent des lésions tissulaires. C'est ce deuxième point qui est vraiment très important, le fait que leur stimulation soit sélective de ces stimuli. C'est ce second point sur lequel j'insiste lourdement, des récepteurs spécifiquement sensibles à des stimuli susceptibles d'endommager les tissus. C'est ce second point qui constitue la véritable définition des nocicepteurs. Cette définition a été formulée il y a longtemps, au début du XXe siècle, pour être plus précis. Mais l'identification des nocicepteurs est beaucoup plus tardive, si bien que leur existence a longtemps été mise en doute. Mise en doute qu'il y a l'aide pair avec la conception non spécifique de la nociception, laquelle postulait que la plupart des récepteurs somesthésiques, y compris musculo-tendineux, peuvent engendrer des sensations douloureuses à partir du moment où ils sont stimulés par une intensité suffisante. Or, avec les nocicepteurs, ce n'est plus le cas. L'existence de ces nocicepteurs a deux intérêts considérables. Un intérêt théorique, parce que cette existence contribue fortement à établir que la notion a une composante vraiment spécifique, je l'ai déjà dit, et une conséquence pratique, parce que l'étude de ces récepteurs peut donner lieu à la mise au point de médicaments susceptibles de les inimer et donc susceptibles d'avoir des effets antalgiques. La nature de ces récepteurs, maintenant. Tous les nocicepteurs sont des terminaisons libres de fibres afférentes primaires. Ceci explique en partie la difficulté de leur mise en évidence, car les terminaisons libres ne sont pas associées à des formations histologiques reconnaissables, comme les corpuscules du tact, ou, à plus forte raison, les cellules réceptrices spécialisées de l'oreille ou de l'œil. Ainsi, il n'y a pas d'éléments morphologiques facilement repérables, caractéristiques des sensations douloureuses. Donc, conformément à ce que vous avez déjà vu, les fibres afférentes primaires nociceptives sont donc de deux sortes, des fibres myélinisées de petit diamètre, donc des fibres A-delta, et des fibres amyéliniques, des fibres C, puisque ce sont des fibres qui ont des terminaisons libres, et que, je le souligne une dernière fois, les nocicepteurs sont portés par des terminaisons libres. Il faut se reporter impérativement à la partie du cours sur la somesthésie pour la présentation des importantes propriétés de ces fibres. On souligne seulement ici que toutes ces fibres sont à faible vitesse de conduction, comme il a été bien précisé dans le cours sur la somesthésie. Si toutes les fibres nociceptives sont de petit diamètre, l'inverse n'est pas vrai, car il existe des fibres C, et surtout des fibres A-delta qui sont non nociceptives. C'est le cas notamment, et ça a été vu aussi dans le cours sur la somesthésie, pour la sensibilité thermique indolore. Il faut remarquer ici un premier exemple de la parenté de ces deux sensibilités, thermiques et douloureuses, qui sont bien distinctes, mais proches par leur organisation et leur propriété. Il faut aussi remarquer, et c'est un point très important, qu'en l'absence de lésions, les fibres myélinisées de gros diamètre, en particulier les fibres A-bêta cutanées, ne véhiculent jamais de signaux capables d'évoquer une sensation douloureuse. Ce qui va bien dans le sens de la nature spécifique de la nociception normale. Il faut se souvenir ici du lien expérimental étroit entre les récepteurs sensoriels et les fibres afférentes primaires portant ces récepteurs, lien qui avait été décrit là encore dans le cours sur la motricité. Du fait que les nocicepteurs sont présents sur l'extrémité de fines terminaisons libres, ce lien est encore plus marqué pour les fibres nociceptives que pour les fibres fusoriales. Ce lien est cependant le même, on estime les réponses réellement produites au niveau des récepteurs par les réponses des fibres afférentes primaires qui portent ces récepteurs, à savoir, comme toujours, par les potentiels d'action évoqués sur ces fibres. Ceci conduit par commodité à identifier physiologiquement récepteurs et fibres, bien que ce soit en fait un abus de langage. Deux mots très brièvement sur la classification des nocicepteurs. Comme on l'a indiqué plus haut, les stimuli douloureux sont mécaniques, thermiques et chimiques. Selon leur réponse à ces diverses formes physiques de stimulation, il existe plusieurs classifications, et même de très nombreuses classifications fonctionnelles des nocicepteurs. Certains nocicepteurs ne répondent qu'à un seul mode de stimulation, par exemple, pression mécanique nécessairement intense, chaleur ou froid, d'autres à plusieurs. Ces différences entre nocicepteurs ne sont encore pas très bien connues de manière complète, mais on sait que beaucoup de récepteurs nociceptifs répondent à tous les types de stimuli douloureux. Pour cette raison, on les appelle nocicepteurs polymodaux. Ils sont surtout portés par des fibres C, dites fibres C polymodales. Donc la seule classe de nocicepteurs qu'on indique dans ce cours, ce sont les nocicepteurs polymodaux. On laisse de côté toutes les sous-variétés très nombreuses d'autres nocicepteurs. La distribution topographique de ces nocicepteurs. Ces nocicepteurs sont présents dans la très grande majorité des tissus. Ils sont particulièrement denses au niveau de la peau, et de certains territoires comme la pulpe dentaire. La pulpe dentaire, son énervation, est exclusivement nociceptive. Les propriétés de ces nocicepteurs présentent de légères variations selon les tissus, mais elles sont dans l'ensemble proches, avec quelques exceptions concernant seulement les viscères. On va maintenant passer en revue les principales de ces propriétés. Plus précisément, on va parler du seuil de stimulation des nocicepteurs, de la qualité des douleurs que leur stimulation évoque, et également des capacités discriminatives de ces nocicepteurs. Le seuil d'un récepteur est l'intensité qu'un stimulus doit atteindre pour pouvoir déclencher une réponse du récepteur. En ce qui concerne les nocicepteurs, c'est la plus importante des propriétés de ces récepteurs. C'est la plus importante des propriétés des nocicepteurs, je le souligne bien, car elles participent, cette propriété, à leur définition et elles servent à leur identification. Les nocicepteurs ont un haut seuil de stimulation, ce qui est indiqué sur la figure suivante. Cette figure contraste le profil de réponse d'un nocicepteur à droite avec celle d'un récepteur à bas seuil représenté à gauche. Le profil qui est représenté ici, les coupes qui sont présentées ici, sont des profils de forme très analogues à ceux qui ont été vus quand on a présenté l'hyperalgésie. Simplement ici, la différence, c'est que la réponse, c'est une fréquence de potentiel d'action, enregistrée sur une seule fibre, réponse à un stimulus dont l'intensité est figurée en abscisse. Et la séparation est très nette entre les nocicepteurs et les récepteurs à seuil bas de stimulation. Les nocicepteurs ne commencent à répondre qu'à proximité du seuil de perception de la douleur. SD, comme toujours, désigne le seuil de perception. Les nocicepteurs ne peuvent pas répondre en deçà de ce seuil. Ils commencent à répondre juste autour du seuil, des fois juste un petit peu avant ou juste un petit peu après. Mais c'est ça vraiment un phénomène très caractéristique et très important des nocicepteurs, ce haut seuil de stimulation. Les récepteurs de la sensibilité à de l'or, bien sûr, qui ont été vus plus en détail dans le course de la somesthésie, leur caractérisation correspond à la courbe de gauche. Les capacités discriminatives, deux mots juste pour dire que contrairement à ce qu'on pense parfois encore, les nocicepteurs ont de très bonnes capacités discriminatives. Par exemple, dans le domaine thermique, leur réponse distingue des écarts de température de l'ordre de quelques dixièmes seulement de degrés centigrade. Donc, il ne faut pas penser que ce sont des récepteurs qu'on pourrait qualifier de grossiers. Leurs capacités discriminatives sont importantes. Sur la qualité des douleurs évoquées, pour la peau, c'est là où on sait bien ce qui se passe, les douleurs évoquées par les fibres A-delta ont un caractère différent de celles évoquées par les fibres C. En effet, la stimulation électrique brève des fibres A-delta provoque une douleur également brève de survenue rapide et de type piqûre. Au contraire, une stimulation brève aussi des fibres C engendre une sensation de type brûlure survenant après un délai plus long et surtout qui persiste plus longtemps. La sensibilisation des nocicepteurs, maintenant, en fait, la sensibilisation fait aussi partie des propriétés de ces récepteurs, mais elle est si importante qu'il faut la mettre à part, comme il est indiqué ici. Il s'agit d'une modification à la fois durable et réversible des réponses aux stimuli. Elle va être décrite ici, cette sensibilisation, pour les nocicepteurs, mais il faut savoir qu'elle s'applique également au niveau des neurones du système nerveux central qui participent à la signalisation de la douleur, ce qu'on verra dans les paragraphes suivants. Cette sensibilisation se traduit par un déplacement vers la gauche du profil de réponse des nocicepteurs concernés, ce qui est indiqué sur la figure suivante. Sur cette figure est représenté en très plein le profil de réponse normale du nocicepteur considéré. La courbe en tirée est le profil du même nocicepteur après sensibilisation. Le déplacement de ce profil vers la gauche du fait de la sensibilisation fait qu'un stimulus nociceptif N induit une réponse plus forte du nocicepteur. La réponse 2 représente l'activité du nocicepteur sensibilisé. Elle est nettement plus grande que 1, qui est la réponse normale. Ce déplacement vers la gauche a aussi pour effet d'abaisser le seuil du récepteur, ce qui fait que dans l'état sensibilisé, le stimulus I, qui est inactif sur le récepteur normal, évoque maintenant une réponse dénotée R. Il est important d'avoir à l'esprit que l'émission de potentiel d'action par le nocicepteur, cette émission va constituer un signal de douleur pour le système nerveux central. Et ce signal est d'autant plus fort que la fréquence des potentiels d'action sera plus élevée. La flèche en tirée horizontale dirigée vers la droite indique que le phénomène est normalement réversible. Vous aurez remarqué que le graphique est tout à fait semblable à celui de la diapositive 12 relative à la dynamique de l'hyperalgésie. Il y a une seule différence, mais c'est une différence très importante. Cette différence concerne les grandeurs portées en ordonnée. Pour l'hyperalgésie, il s'agissait de la perception de la douleur telle que perçue par un sujet humain, par exemple. Ici, c'est quelque chose de beaucoup plus restreint, situé à un niveau bien plus réduit, puisque c'est la réponse d'un unique élément cellulaire, le nocicepteur, qui est représenté. Cette réponse des récepteurs sensibilisés contribue bien à l'hyperalgésie décrite précédemment, mais seulement en partie. Par exemple, elle ne participe pas à l'hyperalgésie secondaire, laquelle va dépendre entièrement de phénomènes se déroulant dans le système nerveux central. Il faut bien remarquer que les nocicepteurs sensibilisés ne satisfont plus leur propriété de définition, puisqu'ils n'ont plus un seuil élevé de stimulation. La baisse du seuil de stimulation est même le résultat le plus important de la sensibilisation. La sensibilisation est due à une modification des propriétés des nocicepteurs impliqués, modification dont les mécanismes sont encore imparfaitement connus. La modification est engendrée par l'action de très nombreuses substances qui apparaissent dans un tissu endommagé, tout particulièrement quand ce tissu est le siège d'une inflammation. Par ailleurs, dans ce cas, quand il y a inflammation, certaines des substances libérées dans le foyer stimulent les nocicepteurs de manière persistante, réalisant ainsi une activation soutenue qui va contribuer à la persistance de la douleur. Lorsque le tissu contenant le foyer lésionnel revient à un état normal, avec la guérison du foyer, en particulier quand les phénomènes inflammatoires disparaissent, les nocicepteurs retrouvent eux aussi leurs propriétés antérieures. La courbe stimulus-réponse retourne à sa position normale et les nocicepteurs ont à nouveau un haut seuil de stimulation. C'est ce qui est représenté, comme on l'a déjà dit, par la flèche horizontale orientée vers la droite. Ce point est important, il signifie que la sensibilisation des nocicepteurs est un processus réversible. Deux mots maintenant d'une catégorie particulière de nocicepteurs, qu'on appelle nocicepteurs silencieux. De découvertes récentes, ces récepteurs ont une fonction de signalisation qui dépend entièrement du phénomène de sensibilisation. Ce sont en effet des récepteurs inactivables en l'absence de foyer inflammatoire, d'où leur nom, car ils sont silencieux dans un tissu sain. Ceci explique la difficulté de leur mise en évidence, et ce, d'autant plus que leur découverte était inattendue. Lorsqu'il y a foyer lésionnel, ces récepteurs se mettent à répondre, non seulement à des stimuli nociceptifs, mais aussi à des stimuli légers. Et bien sûr, ces stimuli légers évoquent alors de la douleur. Cela se traduit, comme toujours, par la survenue de potentiels d'action sur les fibres qui portent ces nocicepteurs, et qui sont des fibres de petit diamètre, essentiellement amyéliniques. Ce sont des substances libérées dans le foyer inflammatoire qui rendent ces récepteurs réactifs, d'où le nom de récepteur dormant, qui est parfois préconisé pour les désigner. L'idée étant qu'ils doivent être réveillés, si on peut dire, par les agents inflammatoires. Pour reprendre notre caractérisation habituelle des nocicepteurs, on peut considérer que ceux-ci ont un profil stimulus-réponse situé à l'infini et à droite, et qu'une lésion tissulaire induit un très fort glissement vers la gauche de ce profil, ce qui est représenté sur la diapositive suivante. Sur cette diapositive, on représentait uniquement le profil des récepteurs sensibilisés, on en tirait, et on suppose que le profil normal étant situé à l'infini à droite, l'activité de ces récepteurs ne peut jamais être évoquée dans les conditions normales. C'est bien sûr la présence du foyer lésionnel qui amène le profil depuis l'infini jusqu'à sa position située très à gauche, au-dessus, et débutant à gauche du seuil nociceptif normal. Comme pour les nocicepteurs en général, on notera le double intérêt de ces nocicepteurs silencieux, un intérêt théorique d'abord, puisqu'ils sont spécifiques non seulement de la douleur, mais en plus de la douleur engendrée par un processus pathogène, comme une blessure, une infection, une tumeur. Un intérêt pratique ensuite, avec, comme toujours, l'espoir d'agir sur eux, sur ces récepteurs, pour atténuer ce type de douleur. Le trajet est les terminaisons des fibres afférentes primaires qui portent ces nocicepteurs. Ces fibres nociceptifs participent au contingent sensitif des nerfs périphériques. Il faut donc se reporter ici au cours sur la somesthésie. À la différence des fibres de gros diamètre, comme il a déjà été dit, ces fibres-là se terminent toutes dans la corne dorsale de la moelle, avec une petite exception pour un petit groupe qui est destiné à la région proche du canal central, toujours de la moelle. Dans la corne dorsale, c'est la partie superficielle qui est de très loin la plus concernée. Deux mots sur les neurotransmetteurs des fibres afférentes primaires nociceptives. La plupart, sinon la totalité, des fibres afférentes primaires nociceptives ont pour neurotransmetteurs le glutamate, ce qui n'est rien d'étonnant car cet acide aminé est un transmetteur excitateur quasiment universel. En plus, une partie des fibres C ont un second transmetteur qui est un peptide, c'est-à-dire un petit fragment de protéines. On va détailler maintenant un peu le transfert spinal des informations nociceptives. La moelle occupe une place très importante dans la nociception. Ceci est dû principalement à trois raisons. Un, comme déjà mentionné, toutes les fibres véhiculant les messages nociceptifs se terminent dans la substance grise spinale. Deuxièmement, ces messages subissent là un traitement très important et c'est le résultat de ce traitement acheminé au cerveau qui va engendrer les différents aspects des sensations douloureuses. Et troisièmement, à cet étage spinal, malgré une organisation complexe, les voies de la douleur sont encore bien groupées, alors que dans l'encéphale, elles présenteront une très forte dispersion, d'où une extrême diffusion des signaux douloureux dans l'encéphale. Aussi est-elle dans la moelle que le message douloureux pourrait être le mieux contrôlé. Ceci est vrai tant sur le plan physiologique que sur celui de la thérapeutique. On vient de le dire, tous les messages nociceptifs sont relayés dans la moelle et plus particulièrement dans la corne dorsale. Là, ils vont être acheminés vers deux groupes de destinations très différentes qui représentaient sur la figure qui est apparue maintenant. La première destination concerne directement ce cours. Il s'agit des structures supraspinales auxquelles les informations douloureuses sont adressées par des neurones de projection spinaux, les neurones de second ordre des voies de la nociception. Les neurones de premier ordre étant les neurones afférents primaires. Ce sont les neurones représentés en rouge sur la figure. L'autre voie empruntée par les signaux nociceptifs conduit au centre moteur spinaux et par là au motoneurone alpha. Il est important de remarquer que ce sont les mêmes messages issus des nocicepteurs qui empruntent ces deux chemins et qu'il y a par conséquent à ce niveau un lien étroit entre les phénomènes sensitifs qui font l'objet de ce cours et les phénomènes moteurs vus dans le cours sur la motricité à propos des réflexes de défense. Ce n'est que pour la commodité de l'exposition qu'on sépare nettement les deux phénomènes qui se déroulent en fait simultanément et en parallèle à partir des mêmes stimulations périphériques. Ce point est souligné pour montrer l'unité physiologique, l'intégration de ces processus. Il est également souligné en raison d'une conséquence importante de cette intégration pour l'étude de la douleur proprement dite. En effet, quand on veut, chez l'animal, étudier l'action de certains facteurs supposés modifier la perception de la douleur, on mesure souvent l'amplitude des réflexes de défense évoqués respectivement en l'absence et en présence de ces facteurs. C'est notamment le cas lors de la mise au point de médicaments destinés à combattre la douleur. Entre les fibres afférentes primaires et leurs deux grands types de destinataires, neurones de second ordre et motoneurones, sont intercalés des représentants d'une autre sorte de cellules. Ce sont des interneurones qui vont jouer un rôle essentiel dans le traitement et l'aiguillage des informations nociceptives parvenues à la moelle. Ces interneurones sont représentés en noir sur la figure. C'est ce traitement dont on va parler maintenant un peu plus en détail, mais uniquement à propos de la destination sensitive des informations nociceptives, c'est-à-dire de la destination qui aboutit à ces neurones de second ordre représentés en rouge qui vont émettre des axones vers l'encéphale. Les interneurones de la corne dorsale sont extrêmement nombreux. Ils sont à nouveau représentés sur cette figure un peu plus détaillée, bien que très schématique, des phénomènes qui se déroulent dans cette corne dorsale. Certains de ces interneurones sont inhibiteurs et les autres excitateurs. Ils sont connectés entre eux pour former des circuits dont l'organisation complexe reste très imparfaitement connue. Une partie de ces interneurones porte aussi des synapses issues de branches collatérales de fibres afférentes primaires par lesquelles ils reçoivent des messages nociceptifs mais également des messages indolores. Ces derniers, les messages indolores, véhiculés par des fibres à bêta, modulent à ce niveau les transmissions douloureuses, ce qui est à mettre en rapport avec la partie du cours sur la somesthésie relative aux terminaisons des branches spinales des fibres de gros diamètre. La représentation en tiré de la fibre à bêta et de sa branche spinale indique que dans les conditions normales, l'activité de ces fibres ne peut aboutir à la stimulation des neurones nociceptifs de second ordre. Seules les fibres afférentes primaires représentées en trait plein peuvent déclencher, dans les conditions normales toujours, l'activité de ces neurones de second ordre. Par conséquent, comme indiqué toujours sur la figure, les messages arrivant par les fibres afférentes primaires nociceptives sont transmis de manière monosynaptique aux neurones de second ordre et en parallèle à certains interneurones qui traitent ces messages, notamment dans des circuits formés par leurs relations mutuelles. Le résultat de ces traitements aboutit à son tour aux neurones de second ordre. Ces précisions sont fournies uniquement pour faire percevoir la complexité très souvent ignorée du transfert spinal des messages douloureux. Cette complexité est encore accrue du fait que tous ces éléments cellulaires et synaptiques sont soumis à l'action de fibres venant de l'encéphale, action sur laquelle nous reviendrons bientôt. Dans la suite, on n'entrera pas dans le détail très compliqué de cette organisation. Toutes les opérations qui s'y déroulent seront attribuées à une entité collective qu'on appellera simplement réseau de la corne dorsale dans lequel les très nombreux interneurones jouent un rôle considérable. C'est ce réseau qui est représenté par la courbe fermée en pointillé sur la figure. Ce qu'il importe de savoir est que ce réseau règle en permanence l'efficacité de la transmission des messages douloureux arrivant par les fibres afférentes primaires. On a donc là un nouvel exemple de la très importante notion de gain. Le réseau ajuste le gain de la transmission entre fibres afférentes primaires et neurones de second ordre. Il peut déprimer ou au contraire faciliter cette transmission et nous allons voir seulement quelques exemples importants de ces modulations. Dernière précision pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Les fibres de gros diamètre présentées en tirets participent à la modulation. C'est pour ça qu'elles ont été citées. Bien qu'elles ne puissent pas dans les conditions normales entraîner l'émission de potentiel d'action par les neurones de second ordre. Premier exemple de traitement un exemple d'inhibition des transmissions nociceptives. Une partie des interneurones du réseau de la courbe dorsale sont inhibiteurs comme on l'a déjà dit. De ce fait, quand ils sont activés, ils diminuent l'efficacité des transmissions entre fibres afférentes primaires nociceptives et neurones de second ordre. On donnera ici seulement quelques précisions sur un seul des mécanismes connus d'inhibition en raison de la très grande importance médicale de ce mécanisme. Ce mécanisme concerne la morphine et les endomorphines. La diapositive représentée maintenant illustre certaines des précisions à connaître sur cette morphine. La morphine a été extraite au début du 19e siècle de l'opium lui-même issu de certaines plantes opium pourvu de propriétés physiologiques et pharmacologiques connues depuis très longtemps. La morphine est en effet le principe actif de l'opium. Quand cette morphine ou des composés analogues appelés opioïdes ou opiacés est administrée à un sujet elle produit tout un ensemble de manifestations parmi lesquelles une sensation de bien-être qui peut être dangereuse quand elle conduit certaines personnes à un état de dépendance. Parmi les nombreux autres effets il y a une très forte action inibitrice de la douleur. La morphine est même le plus puissant des médicaments analgésiques le seul efficace sur certaines douleurs particulièrement sévères et tenaces. Tous les effets de la morphine sont engendrés par la fixation de celle-ci sur des récepteurs situés dans la membrane de certaines cellules dont la plupart sont des neurones. Pour cette raison les récepteurs en question sont appelés récepteurs morphiniques. On trouve ces récepteurs distribués de manière hétérogène dans de nombreuses régions du système nerveux central. L'action analgésique de la morphine est donc due à sa fixation réversible sur certains de ses récepteurs. Or, et c'est pourquoi ces précisions sont fournies ici, certains neurones inhibiteurs du réseau de la corne dorsale agissent grâce à des neurotransmetteurs qui se fixent eux aussi sur les récepteurs morphiniques. Ces agents qui constituent une famille entière de neurotransmetteurs seront appelés ici collectivement des endomorphines. Chimiquement, ce sont des peptides, ce qui n'est pas le cas de la morphine qui, elle, est un alcaloïde. Quand les neurones en question sont actifs, ils émettent des potentiels d'action lesquels induisent la libération d'endomorphines dont la fixation au récepteur morphinique présent dans la corne dorsale, la fixation à ces récepteurs donc, atténue les transmissions nociceptives dans cette région. C'est ce qui est représenté sur la partie tout à fait droite de la figure. Lorsqu'on donne de la morphine pour calmer les douleurs, on mime donc, généralement, avec beaucoup plus de puissance, l'action physiologique de ces interneurones. Si l'action analgésique de la morphine est particulièrement forte dans la corne dorsale, il faut savoir qu'elle agit aussi sur le trajet supraspinal des informations nociceptives, toujours du fait de la présence de neurones endomorphines et surtout de récepteurs morphiniques à ces endroits. Un exemple d'amplification des messages douloureux maintenant, le phénomène inverse du précédent. Et on retrouve ici le cas extrêmement important des douleurs dues à la présence d'un foyer lésionnel. Les neurones nociceptifs de second-torte sont en effet sujets au même phénomène de sensibilisation que celui qui a été décrit pour les nocicepteurs. Pour eux aussi, pour ces neurones de second-torte, on va donc observer le déplacement de cette courbe stimulus-réponse avec là encore réversibilité du phénomène à la guérison du foyer. Une cause importante de ces modifications est la stimulation soutenue mono-polysynaptique des neurones de second-torte par les fibres afférentes nociceptives. Mais alors que pour les nocicepteurs, les agents du changement étaient des substances libérées d'un tissu endommagé, ici, les mécanismes sont surtout synaptiques. C'est l'activation répétée, persistante, des synapses portées par les neurones de second-torte qui augmente la réactivité de ces neurones. Les processus biochimiques impliqués sont extrêmement nombreux et variés, avec même participation de cellules gliales. Comme pour les nocicepteurs, on espère qu'une meilleure connaissance de ces processus pourra permettre la mise au point thérapeutique capable d'enrayer le phénomène de sensibilisation. Fonctionnellement, une conséquence très importante de tous ces processus est que les neurones de second-torte, à cause de leur sensibilisation, vont pouvoir être stimulés à partir des fibres à bêta de manière à produire des messages nociceptifs, ce qui est impossible, je le rappelle encore, ce qui est impossible à l'état normal. C'est ce qui est très schématiquement représenté sur cette nouvelle diapositive. Cette diapositive indique quand on passe de l'état normal sans foyer lésionnel à l'état dans lequel il y a des lésions, les fibres à bêta deviennent capables de produire l'émission de potentiel d'action sur les neurones de second-torte. C'est matérialisé par le fait qu'à gauche la collatérale la fibre à bêta, la collatérale spinale, la branche spinale est entrée en tirée, comme tout à l'heure, alors qu'à droite, lorsqu'il y a foyer lésionnel, elle est représentée en trait plein, puisque maintenant, elle peut évoquer des signaux de douleur à partir des neurones de second-torte. Ces messages véhiculés par les fibres à bêta qui sont des messages engendrés par la stimulation de récepteurs à bas seuil et qui ne sont normalement jamais perçus comme douloureux, je le répète encore, ces messages sont maintenant aiguillés sur les voies de la douleur en raison de la sensibilisation des neurones de second-torte. Ce phénomène contribue à l'hyperalgésie primaire, mais c'est surtout une des causes principales de l'halodinie de l'hyperalgésie secondaire. Il contribue aussi également à l'halodinie de l'hyperalgésie primaire. Il faut se souvenir ici qu'une copie de ces messages qu'on voyait par les fibres de gros diamètres continuera à suivre dans le système nerveux central les voies de la sensibilité mécanique indolore, ce qui est matérialisé par le fait que dans les deux parties du schéma de la figure, à gauche et à droite, la branche ascendante est représentée toujours en tiré et non pas en tréplein car elle n'évoque jamais de douleur, cette branche ascendante. On voit donc que les modifications survenant dans la corne dorsale du fait de la présence d'un foyer lésionnel ont pour effet premièrement d'abolir la séparation périphérique entre voie nociceptive et voie de la sensibilité mécanique indolore puisque maintenant l'activité des fibres à bêta évoque maintenant une part importante de la douleur halodinique. Et deuxièmement, deuxième effet, c'est le maintien de cette séparation mais seulement au niveau central car seuls les neurones de second ordre nociceptifs transmettent les messages douloureux à l'encéphale, la branche destinée à destinée supraspinale, je le répète encore, des fibres à bêta ne véhiculant toujours que des messages indolores. Ces importants mécanismes des douleurs lésionnelles, donc c'est la forme 2 du tableau qui avait été présenté au début, ces importants mécanismes peuvent se représenter par une cascade d'événements qui est figurée sur la diapositive suivante. La diapositive vous indique la séquence des événements cellulaires qui conduisent à ces phénomènes de sensibilisation des neurones de second ordre qui vont jouer, je le répète, un rôle très important dans les manifestations d'héperalgésie. Il y a un, au départ, le foyer lésionnel qui réalise à la fois une stimulation soutenue persistante des nocicepteurs et en même temps la sensibilisation de ces nocicepteurs qui va amplifier le processus. Tout cela se traduit par 2, une activité importante des fibres afférentes primaires nociceptives qui proviennent de la zone endommagée. Cette activité importante réalise à son tour une stimulation soutenue des neurones de second ordre de la corne dorsale d'où, troisièmement, sensibilisation de ces neurones de second ordre de la corne dorsale avec notamment irruption de messages normalement indolores véhiculés par des fibres à bêta dans les voies nociceptives. Aux causes de sensibilisation des neurones de second ordre déjà mentionnées, se surajoute un important facteur à savoir une action de l'encéphale. Cette action avait été laissée de côté car elle ne se limite pas aux douleurs lésionnelles mais elle concerne aussi toute la nociception dite normale et c'est ce qu'on va voir maintenant. La nociception normale c'est, je le rappelle, la nociception telle qu'elle s'observe chez un sujet parfaitement sain. On appelle système de contrôle descendant un groupe de voies issus de plusieurs centres du tronc cérébral, centres dont les axones se terminent dans la corne dorsale de la moelle. Ces voies agissent fortement sur les transmissions nociceptives aussi bien chez un sujet ou un animal sain que chez un sujet porteur d'un foyer lésionnel. Les centres du tronc cérébral en question sont assez bien connus maintenant mais on les désignera simplement de manière collective sous ce nom de système de contrôle descendant sans donner plus de précision anatomique. Le schéma de la diapositive relative au traitement des informations nociceptives dans la corne dorsale doit donc être complété pour tenir compte de ces importants effets des systèmes de contrôle descendant ce qui est schématisé sur la figure suivante. Cette figure c'est exactement la même que celle qui a été présentée tout à l'heure pour schématiser le traitement des informations dans le réseau de la corne dorsale. Simplement vous avez surajouté à droite cette grosse flèche qui traduit l'action de tous ces systèmes de contrôle descendant sur les transmissions des messages nociceptifs dans la corne dorsale. Une première catégorie parmi ces systèmes descendants sont des systèmes inhibiteurs. Ce sont les premiers qui ont été mis en évidence. Lorsqu'ils sont actifs ils inhibent la transmission des messages nociceptifs dans la corne dorsale ce qui est schématisé de manière très simple sur la diapositive suivante. Un diapositive qui représente ces systèmes descendants venant de l'encéphale représentés collectivement par la boîte carrée présente dans l'encéphale qui envoie des axones vers la partie de la corne dorsale où les messages nociceptifs sont transmis. Expérimentalement cette inhibition peut être complète. Alors aucun signal nociceptif ne peut franchir le relais spinal. On pense que les expériences qui ont mis en évidence ces phénomènes reproduisent des phénomènes mis en jeu dans des conditions naturelles où un sujet humain ou un animal peut se trouver dans un état tel que des centres supraspinaux abolissent partiellement ou totalement toute activité au niveau des neurones nociceptifs de second ordre. Certaines de ces circonstances sont bien connues et sont liées à des situations de stress. Le terme de stress désigne un ensemble d'émotions comme la peur engendrées par des agressions de natures diverses psychologiques dangers conflits physiques comme des blessures ou une exposition prolongée au froid ou des conditions mixtes comme par exemple chez l'animal une immobilisation forcée. Les flèches indiquées en deux sur la figure matérialisent l'action de ces conditions sur les systèmes de contrôle descendant. Plusieurs sortes de stress sont ainsi connues pour induire des analgésies et celles-ci semblent bien résulter principalement de l'activation de certains systèmes de contrôle descendant sous l'effet de ces stress. Toutefois, la réciproque n'est pas vraie car certains stress n'engendrent pas d'hypoalgésie ni a fortiori d'analgésie. À côté de ces influences de nature psychologique et parfois en rapport avec elles, les systèmes de contrôle descendant sont aussi modulés par des signaux issus de l'organisme. En particulier dans certaines conditions, ce sont des messages nociceptifs venant de la moelle qui activent les systèmes inhibiteurs. Dans ce cas, les systèmes de contrôle descendant concernés réalisent un rétro-contrôle de la douleur par elles-mêmes. À partir des mêmes centres du tronc cérébral, des inhibitions des transmissions nociceptives peuvent également s'exercer sur le trajet supraspinal de ces transmissions. C'est ce qui est indiqué par les flèches dénotées petit 1 sur la figure. Cependant, l'effet observé au niveau de la corne dorsale semble plus puissant, probablement en raison de la concentration des messages dans cette zone comme on a déjà mentionné. Les systèmes facilitateurs maintenant, alors que l'existence de systèmes s'opposant aux transmissions nociceptives semblait logique d'un point de vue de régulation physiologique, on a été plus surpris de découvrir plus tard un autre groupe de systèmes de contrôle descendant ayant une action exactement opposée sur la nociception. Toujours par le biais de projections dans la moelle, ces systèmes, une fois activés, facilitent la transmission des informations douloureuses dans la corne dorsale, ce qui est présenté sur la figure suivante, qui est en fait, vous l'aurez vu, exactement la même que celle concernant les systèmes de contrôle descendant inhibiteur, sauf qu'ici, c'est le signe plus qui est indiqué au bas de la figure, ici, l'action de ces systèmes facilite les transmissions dans la corne dorsale. Ces systèmes vont donc amplifier les sensations douloureuses. Les conditions de leur mise en jeu sont moins bien connues que celles des systèmes de contrôle descendant hypoalgésiens. On sait toutefois que l'une de ces conditions est la présence de lésions tissulaires, situation dans laquelle les systèmes facilitateurs ajoutent leurs effets au phénomène de sensibilisation des neurones de second ordre qui ont été décrits précédemment. Alors, les systèmes de contrôle descendant facilitateurs augmentent, de manière directe ou indirecte, l'excitabilité des neurones nociceptifs de second ordre. Une interprétation unitaire de l'existence de tous ces systèmes de contrôle descendant du tronc cérébral se dessine actuellement. Elle fait appel à des notions d'équilibre dynamique et à nouveau de gain. On considère en effet que l'ensemble de ces systèmes inhibiteurs et facilitateurs, l'ensemble de ces systèmes contribuent à régler en permanence le gain des transmissions nociceptives qui s'effectuent dans la corne dorsale spinale. Les systèmes inhibiteurs diminuent ce gain alors que les systèmes facilitateurs l'augmentent et la perception de la douleur dépend de l'équilibre entre ces deux actions opposées. L'équilibre varie selon les conditions dans lesquelles le sujet ou l'animal dans son milieu naturel se trouve placé. Pour cela, des centres plus haut situés dans le cerveau, comme certaines parties du cortex cérébral, des centres plus haut situés agissent sur les systèmes de contrôle descendant en fonction d'informations venues du milieu environnant ou en fonction d'émotions pour activer ou freiner tel ou tel de ces systèmes. C'est ce qui est symbolisé de manière très simpliste sur la diapositive suivante. Vous reconnaîtrez toujours le même type de schéma avec des centres cérébraux qui agissent soit positivement soit négativement dans les transmissions des messages nociceptifs au niveau de la moelle mais également ce sont les flèches latérales qui sortent de la boîte représentant ces centres et également sur le trajet supraspinal des informations nociceptives. Les systèmes de contrôle descendant participent alors à une régulation négative ou positive de la nociception par elle-même. Mais de manière plus générale ces systèmes de contrôle descendant doivent être conçus comme des dispositifs d'adaptation aux conditions du milieu qu'il s'agisse du milieu extérieur comme dans l'exemple de l'activation des systèmes de contrôle descendant inhibiteurs par le stress ou du milieu intérieur comme lors de la mise en jeu des systèmes de contrôle descendant facilitateurs par la présence de lésions tissulaires. Ceci est à nouveau à mettre en relation avec la très importante fonction homéostasique de la douleur. Après avoir détaillé assez longuement les mécanismes de la transmission et de la transformation des messages nociceptifs au niveau spinal on va voir maintenant beaucoup plus brièvement la destinée de ces messages nociceptifs qui vont partir de la moelle pour aller dans l'encéphale. Tout d'abord les voies ascendantes nociceptives. Ce sont les voies qui conduisent les messages nociceptifs de la substance grise spinale au cerveau et sont bien sûr formés par les axones des neurones nociceptifs de second ordre. Le trajet spinal dans ces voies d'abord tous ces axones des neurones nociceptifs de second ordre franchissent la ligne médiane dans le segment même où ils prennent naissance ce qui est représenté sur la diapositive suivante un neurone de second ordre en rouge comme toujours étant représenté à droite sur une coupe de moelle la coupe de moelle du niveau inférieur vous voyez que cet axone franchit tout de suite la ligne médiane. Ces axones vont se placer dans la substance blanche du cordon latéral contre-latéral surtout mais pas uniquement dans la portion ventrale de ce cordon. Ces voies sont donc croisées point très important sur lequel on va revenir elles sont accompagnées par les voies de la sensibilité thermique indolore à un degré moindre cheminent également avec ces voies des fibres véhiculant des messages mécaniques indolores qui constituent le tact grossier qu'on appelle parfois la sensibilité protopathique. Ce tact grossier il s'agit de sensations permettant de savoir qu'un contact mécanique s'est produit sur une partie du corps par exemple mais sans pouvoir en préciser les caractères comme la nature la forme ou la dimension du stimulus ni sa localisation précise. Au contraire les informations nociceptives et thermiques donneront lieu à des estimations très précises des stimuli qui les activent. Par exemple elles pourront donner pour un stimulus thermique la température à quelques dixièmes de degré près la position exacte du stimulus et je l'avais déjà mentionné précédemment il en est de même pour les informations nociceptives. Les voies dont l'activité permettra une perception précise des stimuli mécaniques indolores sont-elles directes et non croisées et elles ont été décrites dans le cours sur la somesthésie auxquelles il faut se rapporter maintenant c'est les voies qui sont représentées en bleu sur le schéma. Ces données anatomiques ont deux conséquences importantes. D'abord elles permettent d'interpréter les observations faites chez des sujets présentant une lésion intéressant approximativement la moitié soit droite soit gauche d'un segment spinal. Du fait des trajets qui viennent d'être mentionnés ces sujets ont un déficit de la sensibilité mécanique fine de l'hémicorre situé du même côté que celui de la lésion alors que les sensibilités thermiques et douloureuses sont conservées de ce même côté. De l'autre côté donc du côté contrôlatéral par rapport à la lésion on observe l'inverse à savoir conservation de la sensibilité mécanique fine et déficit des sensibilités thermiques et douloureuses. Deuxième conséquence de ces données elle confirme fortement la séparation des sensibilités à fonction homéostasiques et des sensibilités purement discriminatives puisque les voies des premières nociceptives et thermiques sont latérales et surtout croisées et celles des secondes purement discriminatives les voies des secondes sont dorsales et surtout directes non croisées. Par conséquent à une séparation de nature fonctionnelle correspond une séparation anatomique. La destination supraspinale de ces fibres dont les fibres je le répète bien sûr les fibres qui véhiculent la sensibilité nociceptive ces fibres ascendantes dont le trajet modulaire vient d'être décrit se terminent dans plusieurs sites de l'encéphale. Au moins huit connus à ce jour et sans doute davantage. Il existe donc autant de voies ascendantes conduisant les messages douloureux au cerveau qu'on ignore souvent et on n'entrera pas plus avant ici dans la description de ces voies. Il suffit de savoir d'abord que de très importants relais de ces voies se trouvent dans le tronc cérébral et deuxièmement que certaines autres de ces voies projettent dans le thalamus c'est représenté sur la diapositive où seul d'ailleurs le thalamus est représenté comme destination des fibres ascendantes de la nociception les très nombreuses autres destinations étant représentées par les petites flèches obliques qui partent vers la droite ou vers la gauche sur le trajet ascendant des fibres qui proviennent de la moelle les fibres destinées au thalamus une partie d'entre elles au moins est au service de la composante discriminative de la nociception mais le thalamus est également impliqué dans les autres aspects de la sensibilité douloureuse dans ces centres de relais très nombreux et absolument pas détaillés dans cette partie de cours dans ces centres de relais de nouvelles transformations des messages nociceptifs peuvent se dérouler avec notamment des phénomènes d'inhibition ou au contraire de sensibilisation du type de ceux qui ont été décrits pour la corne dorsale de la moelle et les mécanismes qui se déroulent dans les centres supraspinômes c'est-à-dire les mécanismes qui se déroulent dans les structures qui ont reçu les informations nociceptives issues de la substance grispinale à partir des nombreux centres qui ont reçu ces messages nociceptifs venus de la moelle ces messages après traitement sont envoyés dans un nombre encore plus élevé de structures encéphaliques la plupart de toutes ces structures communiquent entre elles si bien que dans l'encéphale on est en fait en présence d'un vaste réseau de centres nerveux interconnectés parmi ces structures figurent plusieurs parties du cortex cérébral comme le cortex somesthésique primaire je vous envoie ici au cours sur la somesthésie et plus encore le cortex préfrontal mais beaucoup d'autres parties du cortex et beaucoup de centres sous-corticaux sont également impliqués un constat remarquable est que beaucoup de ces centres participent aussi fortement au contrôle du système nerveux autonome ceci met à nouveau en évidence les fonctions homéostasiques de la douleur comme pour toutes les autres fonctions cérébrales l'expérience subjective de la douleur repose sur des échanges d'informations entre toutes ces structures dont certaines ont des actions très diverses comme modification de l'humeur préparation à la lutte ou à la fuite ou au contraire induction d'état de prostration tout ceci est à mettre en rapport avec le caractère envahissant des perceptions douloureuses de même qu'avec l'aspect ubiquitaire global des phénomènes douloureux ceux-ci dépassant ces phénomènes douloureux dépassant comme mentionné au début le cadre strictement sensitif cela confirme la grande importance adaptative de la douleur et explique la gravité de ces dysfonctionnements et la gravité des dysfonctionnements de la signalisation douloureuse par exemple quand la douleur s'installe durablement chez un patient trois références bibliographiques qui pour terminer pour quand vous aurez le temps les deux premières ont déjà été données pour la physiologie du système nerveux la meilleure référence c'est le livre de Brodal pour la neuroanatomie dont on a souvent besoin la référence de l'île de Calédé déjà donnée et puis plus spécifiquement pour la douleur qui est l'objet de secours le très bon livre de Roselyne Ray L'histoire de la douleur 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 de la douleur